Se balancer entre les rayonnages de la bibliothèque, ne pas penser au sens de la vie, et attendre la prochaine banane. Bonjour, vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons nous plonger dans l'univers du plus célèbre des barbares, j'ai nommé Conan le Cimérien. Une icône qui est devenue au fil du temps l'archétype même du barbare dans l'imaginaire collectif. Mais, comme le monde de Conan, ce héros a connu bien des âges. Je vous propose donc de les parcourir pour explorer la saga de ce barbare et surtout pour aller au-delà de cette légende qui est souvent faite uniquement de slips en fourrure et de corps bien huilés. C'est en tout cas ce que je vais essayer de vous faire découvrir au travers de cette chronique et de l'exposition du centre BD de la ville de Lausanne, qui se tiendra au festival BDFIL du 16 au 19 septembre 2021. C'est parti ! Il faut bien entendu commencer par revenir aux sources, au tout premier âge, avec les écrits de Howard. Robert Irving Howard naît en 1906 au Texas, état dans lequel il passe toute sa vie. Désireux dès sa jeunesse de se consacrer à l'écriture, il publie en 1925 sa première nouvelle dans Weird Tales, l'un des très nombreux pulps de l'époque. Pour rappel, les pulps ce sont des périodiques de littérature populaire publiées au début du XXe siècle aux Etats-Unis. Après avoir rencontré un certain succès, notamment avec des récits de boxe dans Five Stories, Howard fait paraître en 1932 dans Weird Tales la première aventure de Conan intitulée « Le phénix sur l'épée ». L'auteur produira en tout 20 nouvelles et un roman mettant en scène le barbare. En 1936, apprenant que sa mère malade est condamnée, Howard se suicide. Il avait à peine 30 ans et avait définitivement marqué l'imaginaire populaire en créant un héros qui perdure depuis près de 100 ans après la mort de son auteur. Alors de quoi ça parle ? Eh bien, ça parle de Conan bien sûr. Enfin, bien sûr, pas si sûr en fait. Les récits se déroulent dans le monde d'Ibori, un monde de fantaisie qui emprunte à de nombreux imaginaires différents, alors j'en cite quelques-uns mais il y en a bien plus, mésopotamiens, égyptiens, oriental, sud-américains, européens, antiques ou moyen-âgeux. Howard était un grand lecteur d'ouvrages historiques et s'en inspirait sans vergogne. A ces environnements exotiques, l'auteur rajoute de la magie et du merveilleux. Les sorciers maléfiques côtoient les monstres repoussants. Les dieux et les déesses marchent encore sur cette terre où la violence et la guerre sont omniprésentes. Howard peut ainsi être considéré comme l'un des inventeurs de l'heroic fantasy, un genre qui connaîtra plus tard un très grand succès. Mais les récits de Conan ne se résument certainement pas des bastons pour piquer le trésor du méchant sorcier qui a kidnappé la princesse sexy. Bon en fait si, il y a de ça mais résumer les récits de Conan comme ça, c'est comme de dire que le seigneur des anneaux, c'est juste une histoire d'un gars qui marche des plombes pour jeter un anneau dans un volcan alors que bon, on le sait tous, il aurait parfaitement pu et puis depuis le début en plus, voyager en aigle géant, ça prenait deux jours et puis c'était fini. Hein ? T'es d'accord non ? Ouais bon bref. Qu'est-ce que je t'as dit sur Zoltzien ? Dans Conan, c'est vrai, il y a des combats, il y a des monstres, il y a des princesses à sauver et en fait tout ce qu'on associe aux mauvais clichés de la fantasy. Et ces clichés, ils sont véridiques mais ils sont aussi très injustes. Déjà parce que Howard invente quasiment le genre, alors parler de clichés quand on invente un genre, c'est quand même un peu injustifié. Mais surtout, le sujet principal, ce n'est pas l'aventure mais la barbarie. Pour l'auteur, la barbarie est l'exact équilibre entre la sauvagerie qui rapproche l'humain de l'animal et la civilisation par nature décadente, perfide et toujours promise à la destruction. Le barbare, lui, est un être libre, suffisamment civilisé pour ne pas être une bête mais suffisamment sauvage pour avoir la force de conduire son propre destin. Et c'est ça la thématique centrale, la décadence inéluctable de la civilisation qui retourne toujours à la barbarie, voire même à la sauvagerie si la dégénérescence est trop grande. Ouais tout de suite, c'est un peu moins simpliste que le barbare idiot en slip de fourrure. D'ailleurs, le personnage même de Conan est presque secondaire dans plusieurs récits. Alors bon, il est bien le catalyseur de l'histoire, mais il se laisse plutôt porter par les évènements. Il est souvent très en retrait et n'est la plupart du temps le centre de l'intrigue que malgré lui. Conan, ce n'est pas un personnage que l'on peut qualifier de bon, mais il est assurément juste. Bien plus, en tout cas, que les civilisés qui ne respectent pas leurs paroles trahissent, manigancent et manipulent les pouvoirs obscurs de la sorcellerie. Et si Conan devient roi, ce n'est pas par ambition, mais au stupeur, par compétence. Il y en a certains qui devraient prendre la graine, non ? Alors, faut-il lire Howard ? Vous l'aurez compris, la réponse est un oui franc. Attention toutefois, le style est passablement daté et n'a pas le lyrisme académique d'un Tolkien. On est dans la littérature populaire, oui, mais populaire dans le meilleur sens du terme. Autre réserve, il faut bien avouer que tous les récits ne sont pas bons. Howard a fait face à des ennuis financiers durant cette période de grande dépression, et certaines nouvelles sont clairement alimentaires. De plus, afin d'obtenir la couverture du périodique qui le publiait, ou plus simplement, juste d'être publié, Howard était obligé d'insérer de manière récurrente des scènes érotiques qui, pour certaines sont très correctes, mais pour d'autres, n'ont franchement pas le moindre intérêt, voire même sont un peu ridicules. Mais bon, ces réserves étant faites, lire les aventures de Conan, c'est vraiment se plonger dans l'origine d'un genre et découvrir une critique très féroce des civilisations toujours promises à l'autodestruction. A l'heure de la catastrophe écologique en cours, je trouve que c'est plutôt d'actualité comme thème, non ? On en a terminé avec Howard, mais pas avec sa postérité littéraire. D'abord, il faut signaler un fait tristement remarquable dans son héritage, nous n'avons accès que depuis une quinzaine d'années aux récits de Howard. Ouais, les récits originaux ont bien été publiés jusqu'en 1934, mais non seulement l'éditeur modifiait sans honte ni avertissement les textes de l'auteur, mais surtout, ces textes ont été à la mort de Howard modifiés par Lyon Sprague de Kemp, un homme qui s'est attribué l'héritage éditorial de l'auteur et n'a pas hésité, et sans le moindre scrupule, à changer les textes, à en rajouter de son cru, selon ses fantaisies, dans un but probablement financier et certainement pas dans le respect de l'œuvre. On a parlé des clichés qui collent à la peau musculeuse et huilée d'un Conan qui est en fait qu'une brute sans intelligence, ben ça, ça vient de là, en tout cas en partie, et ce n'est que grâce au travail du chercheur et traducteur Patrice Luinet qu'on a enfin accès aux textes originaux dans la langue de Shakespeare et dans celle de Molière, plus de 70 ans après leur écriture. Conan est aujourd'hui édité en français, dans une intégrale en trois volumes chez Brajlon. Le deuxième âge de Conan commence dans les années 60 avec l'artiste américain Frank Frazetta. Dessinateur de bande dessinée, c'est surtout dans l'illustration que Frazetta acquiert une renommée grâce à ses couvertures pour les périodiques de l'éditeur Warren, avec des titres assez évocateurs comme Creepy, Eerie ou Vampirella. En ce qui concerne Conan, le choc vient en 1966 quand Frazetta illustre pour l'éditeur Lancer un recueil de nouvelles des aventures du Cimmeria. La qualité de cette illustration et de celles qui y suivront relance l'intérêt du public pour les récits de Howard et marque un tournant pour le personnage de Conan. Frazetta impose à Conan un corps massif, musculeux, brutal, alors que pour Howard, le personnage est bien plus un félin qu'un ours. Trop tard, c'est cette dernière image qui s'impose et qui restera encore de très longues années. C'est un peu comme une seconde trahison pour le personnage de Conan. Après les pratiques éditoriales sans scrupules de Sprague de Kemp, qui a dénaturé les écrits de Howard, c'est Frazetta qui dénature l'image du barbare. Alors de manière sublime, c'est vrai, et avec toute la liberté artistique d'un immense illustrateur de fantasy. Mais quand même, cela a durablement changé la perception de Conan par le public. Le troisième âge de Conan commence en 1970 avec l'éditeur Marvel qui lance le périodique Conan the Barbarian, puis en 1974 Savage Sword of Conan. Conan the Barbarian est un comic book en couleur respectant la censure du comic code américain. Savage Sword of Conan est quant à lui un magazine en noir et blanc à destination explicite des adultes, notamment en termes de violence et d'érotisme. Bon, soft, l'érotisme. Ces deux périodiques comptabilisent en tout 510 numéros consacrés aux barbares de Cimerie et sont partiellement traduits en français, notamment chez l'éditeur Panini. Les publications Marvel se consacrent tout d'abord à adapter les nouvelles d'Howard avant de produire des centaines d'histoires originales. Sous l'égide de l'omniprésent Stan Lee, qui est vraiment partout chez Marvel, le scénariste Roy Thomas édite et souvent scénarise également les premières années des périodiques. La qualité des scénarios de Thomas, alliée au dessin de Barry Windsor Smith puis de John Bushema, assure un grand succès aux deux magazines. 40 ans après les publications originales, Conan débute enfin ses aventures dans le 9ème art. Alors juste quelques mots sur les trois artistes Marvel cités. Roy Thomas a eu en tant que scénariste une carrière extrêmement prolifique au sein des éditions Marvel. Il a travaillé sur des titres comme Doctor Strange, X-Men ou les Avengers. L'artiste a non seulement œuvré comme éditeur sur un grand nombre de numéros de Conan the Barbarian et de Savage Sword of Conan, mais surtout, il a produit plus de 270 scénarios consacrés à Conan dans ses périodiques. 270, c'est pas rien quand même. Les qualités indéniables des récits de Thomas, qui sont denses, rythmées et violentes, font de cet artiste un continuateur majeur des récits de Howard. Pour ce qui concerne le dessin, c'est Barry Windsor Smith qui est le premier à dessiner le barbare pour Marvel à partir des années 1970 en lui donnant un physique de jeune athlète élancé, un peu à la manière de Tarzan. Mais dès 1973, c'est surtout la version de John Buscema qui reste dans les mémoires. Plus âgé, musculeux et féroce, le Conan de Buscema devient à la suite de celui de Frazetta LA référence dans la représentation du barbare. En dessinant avec un rare sens du mouvement et de la mise en scène plus de 240 histoires du cimérien, Buscema a vraiment développé avec un immense talent l'univers graphique de Conan. Quatrième âge de Conan, l'âge de Schwartzenegger. Non mais c'est vrai, s'il y a vraiment un homme qui est associé à Conan, c'est définitivement Arnold Schwarzenegger. Pour info, le champion de culturisme a vu sa carrière d'acteur décoller grâce au film Conan le barbare de John Milius, sorti en 1982. Malgré une critique plutôt mitigée, notamment en raison de la violence omniprésente et du message très individualiste porté par le réalisateur, le film remporte un succès populaire et devient une référence de genre. L'esthétisme et la mise en scène de ce sublime long métrage magnifie le physique hors du commun de Schwartzenegger faisant de lui la nouvelle représentation iconique de Conan. Alors attention, le film est un must, ça c'est évident, avec sa photographie incroyable, ses longs moments contemplatifs, quasiment mythiques d'ailleurs, et ses scènes absolument anthologiques. Par contre, il faut bien s'en rendre compte, on est très éloigné des récits de Howard. Le film adapte bien quelques scènes des différentes nouvelles, comme la célèbre crucifixion de Conan, mais oublie totalement ce qui fait le cœur des récits originaux, à savoir la lutte perpétuelle entre la barbarie et la civilisation décadente. Le film donne une enfance, une histoire et une quête vengeresse à Conan qui devient ainsi un héros, un héros très classique d'ailleurs. Chez Howard, Conan n'est pas un héros, il n'a ni biographie, ni quête à accomplir, c'est un barbare qui vit toujours dans l'instant et c'est une force qui avance dans des environnements figés, bien plus qu'un vrai déclencheur. En bref, il faut absolument voir le film de Milius, il faut le voir, mais en sachant que ça n'a pas grand chose à voir avec les écrits originaux. Malheureusement pour l'héritage de Howard, après la trahison frauduleuse d'un éditeur et les trahisons magnifiques de l'illustrateur Frazzetta et du dessinateur de BD Buscema, c'est une nouvelle infidélité qui est commise par le réalisateur Milius. D'autant plus que diverses suites où pâles imitations sont tournées, sombrant bien souvent dans le kitsch, voire même dans le nanar, ce qui fausse encore plus l'image du barbare en faisant de lui cette simple brute en slip de fourrure. Et on arrive au dernier âge de Conan, l'âge de raison j'ai envie de dire, avec deux éditeurs BD, Dark Horse aux Etats-Unis et Glenna en France. Alors on commence par Dark Horse. Après près de 25 années de publications chez Marvel, les aventures de Conan sont relancées à partir de 2003 chez Dark Horse, qui est un éditeur notamment connu pour des séries comme Hellboy, Sin City ou Star Wars. Clairement orienté vers un public adulte, la maison d'édition n'a jamais adhéré au code de censure du comic code américain. Le projet éditorial de Dark Horse suit la chronologie fictionnelle des aventures du cimérien, contrairement aux nouvelles de Howard qui dépeignent alternativement tous les âges du barbare, sans ordre spécifique, et aux publications Marvel qui adaptent les récits de Howard, mais produisent aussi des histoires originales, sans chronologie, continuité réelle ou cohérence entre les récits. Dark Horse fait le choix de débuter sa publication par, entre guillemets, la première aventure du barbare, c'est-à-dire la fille du géant du gel. Ce récit se déroule alors que Conan est encore un jeune guerrier. L'éditeur termine sa série avec L'heure du dragon, quand Conan est devenu roi. Dark Horse égrène les différentes adaptations des nouvelles de Howard entre ces deux points et les entrecoupes d'histoires originales supposées faire le lien entre ces adaptations. Tout cela est publié en français chez les éditeurs Soleil et Panini. Alors qu'est-ce que ça donne au niveau qualité ? Ben, le projet de Dark Horse est plutôt bon en fait. On revient aux sources des écrits de Howard qui sont cette fois assez respectueusement adaptés. Le dessin n'est pas brillant, mais il fait le job, comme on dit, et j'ai particulièrement apprécié la mise en couleur vive qui est très inhabituelle pour ce type de récit plutôt sombre. Est-ce que c'est de la grande BD ? Alors ça non, certainement pas. C'est un bon divertissement et c'est une bonne façon d'aborder le Conan de Howard, mais je sais pas, il manque quelque chose. Tout est un petit peu lisse, sans substance et en tout cas très calibré. On ne sent absolument pas l'empreinte d'un artiste qui aurait pu laisser sa marque unique et étrangement, on ne sent pas non plus trop celle de Howard. Peut-être parce que l'éditeur a voulu transformer des aventures de Conan sans lien entre elles, comme le voulait Howard lui-même, en une saga où Conan débute comme simple guerrier pour finir roi, ce qui change quand même passablement la perspective. A nouveau, c'est une petite trahison envers Howard et son barbare. Enfin bon, on passe un bon moment en lisant ce Conan de Dark Horse, mais pour moi, c'est un autre éditeur qui, vraiment le premier, va rendre justice à Howard et cet éditeur, c'est Glenna. A partir de 2018, l'éditeur français Glenna se lance dans un projet d'adaptation BD des aventures de Conan. Contrairement à Dark Horse, qui propose des aventures inédites, en plus des adaptations des nouvelles d'origine, Glenna fait le choix, alors fait le choix un peu contraint quand même, en raison de droits d'auteur plutôt complexes, Glenna donc fait le choix de travailler uniquement sur le matériel produit par Howard. Ce projet est dirigé par l'éditeur Benoît Cousin, qui a déjà fait publier chez Glenna l'adaptation de la célèbre saga d'heroic fantasy Elric de Michael Morcock. La série Conan le cimmerien est également conduite par Jean-David Morvan, scénariste notamment des séries sillage ainsi que de Spirou et Fantasio, et directeur de la collection Ex Libris qui adapte des grands classiques de la littérature. Le projet bénéficie en outre de l'appui scientifique de Patrice Louinet, traducteur et surtout un expert reconnu de l'univers de Conan. Morvan et Louinet ont tous deux aussi scénarisé un opus de ces nouvelles adaptations. Chaque album adapte une nouvelle d'Howard avec à chaque fois des auteurs différents et par conséquent des visions esthétiques pour le moins variées. Très proche des œuvres originales, ces adaptations proposent, pour la première fois sans doute, une lecture BD respectant l'esprit des récits Howardiens. Il aura fallu attendre 80 années après la mort de l'écrivain texan et 50 après le début de l'aventure éditoriale Marvel pour que Conan retrouve ses racines barbares en France. Parmi ses excellents albums Glenna, il y en a quelques-uns sur lesquels j'aimerais encore juste vous dire quelques mots parce que c'est de la très bonne BD. Voilà. On commence avec La fille du géant d'Ugel de Robin Resht. C'est un récit de la jeunesse de Conan quand il est un guerrier dans des contrées nordiques. Une sorte de guerre perpétuelle est livrée entre clans rappelant les Vikings. En gagnant le duel final, Conan attire l'attention d'une déesse qui joue avec lui, le provoque et l'attire sexuellement afin de le conduire à sa perte. Conan court après celle qui le rend fou de désir, mais la proie, bien entendu, n'est pas celle que l'on croit. Première chose sur cet album, il est absolument magnifique. Certaines planches sont vraiment de toute beauté, les scènes de combat dantesques et les provocations érotiques de la fille du géant d'Ugel parfaitement mises en scène et en images. Le seul défaut de cet album, selon moi, c'est le final. L'auteur a voulu rendre compte d'un battement sourd de plus en plus fort qui envahit tout l'espace. J'ai trouvé cela très bien vu, sauf que, bah en fait, ça prend vraiment tout l'espace de la planche, ce qui gâche quand même un peu le dessin. Et bon, bah voilà, ça c'est dommage. Mais bon, ne boudons pas notre plaisir, cet album est vraiment sublime. On continue avec Au-delà de la rivière noire de Mathieu Gabella et Anthony Jean. Les deux auteurs ont déjà œuvré ensemble sur la très bonne série en 4 tomes, La licorne, une série que je vous recommande. Dans Au-delà de la rivière noire, on est en plein cœur du thème central des récits de Howard. Des colons, abandonnés par le pouvoir civilisé en place, se retrouvent en proie aux tribus autochtones bien décidées à reprendre leurs terres spoliées. Conan est un mercenaire sans illusion sur l'issue de cette confrontation et il tentera de sauver ceux qui peuvent encore l'être. Là, on est vraiment dans la lutte directe entre la barbarie des tribus autochtones et la civilisation décadente, d'autant plus que Conan nous rappelle que dans sa cimérie natale, il se retrouvait à la place des guerriers des tribus et que pas un seul colon civilisé n'avait survécu. Un album très beau, extrêmement bien rythmé et particulièrement sombre, vraiment un must. Une ambiance totalement différente avec La maison aux trois bandits, de Patrice Luinet et Paolo Martinello. Là, Conan est un voleur et un assassin, pris dans des intrigues politiques qui le dépassent. Dans La demeure de celui qu'il doit tuer, c'est une autre menace à laquelle Conan devra faire face, une menace non pas civilisée mais sauvage. J'ai trouvé que cet album faisait vraiment un contrepoint à Au-delà de la rivière noire, qui se déroulait entièrement dans la jungle alors que La maison aux trois bandits se déroule entièrement dans la ville avec finalement une sorte d'incursion de la sauvagerie au cœur même de la civilisation et même un petit rappel de l'évolution darwinienne. Pour nous, c'est trivial, mais ça faisait débat encore dans la presse de l'époque de Howard. Et oui, les récits de Conan ne sont pas du tout dépourvus des questionnements de leur temps. Et à ce propos, on doit saluer les excellentes post-faces de Patrice Luinet à chaque album, qui sont d'une façon efficace et que j'ai trouvé passionnante de nous éclairer sur les enjeux des nouvelles de Howard. Nouveau changement d'ambiance avec Le Colosse Noir, de Vincent Brugiat et Ronan Toulhaut. Les deux compères ont notamment déjà travaillé ensemble sur la très bonne série Iradei. Dans Le Colosse Noir, Conan est devenu général et fait face à la résurrection d'un mâle ancien qui menace un petit royaume à mi-chemin entre l'Egypte antique et Babylone. Combats, princesses à sauver, sorciers maléfiques sont au menu de cet opus. Bon alors effectivement, le scénario est assez simple mais il est également direct, efficace et surtout rondement mené par Vincent Brugiat. Et puis le dessin de Ronan Toulhaut fait vraiment merveille. Les scènes de bataille sont magnifiques, épiques à souhait. On sent tout le bruit et la fureur des combats, le choc des armes, la brutalité des assauts. Un album peut-être un peu moins profond que d'autres mais probablement plus épique. On termine avec un dernier album qui est l'adaptation du dernier récit de Conan écrit par Howard, Les Clous Rouges. Dans cet opus, Conan, accompagné de la guerrière Valeria, pénètre dans une cité immense, entièrement close sur elle-même, sans aucune ouverture sur l'extérieur à part la porte d'entrée. Là, des factions se livrent depuis toute une génération à une guerre civile, absurde et stérile, où la sorcellerie et le fanatisme conduisent les rescapés à une fin inéluctable. Cette dernière aventure de Conan, adaptée par Régis Hautière, Olivier Vatine et Didier Cassegrin, porte en elle tout le pessimisme de Howard sur la décadence des civilisations humaines. C'est un récit vraiment très sombre, mais magnifiquement contrebalancé par les couleurs chatoyantes de Cassegrin. On a des combats, de la sorcellerie et un peu d'érotisme. On a aussi une réflexion sur la décadence des civilisations et, surtout, un point final à Conan, puisque Howard n'écrira plus sur le barbare après cela. Un final très sombre, donc, pour un album lumineux et éminemment plus profond que tous les clichés liés à l'héroïque fantaisie et à Conan. Et ça va être ça, ma conclusion. Conan, le barbare de Cyméry, ce sont des récits qui vont bien au-delà des clichés qui lui sont rattachés. Conan a traversé 90 ans d'histoires culturelles et est devenu un mythe. Et comme tous les mythes, il a été déformé, réécrit. Des artistes se sont appropriés ce mythe et quelquefois l'ont même trahi. Mais entre trahison et respect de l'œuvre originale, le barbare de Howard est toujours bien vivant. Combien de personnages de fiction peuvent en dire autant ? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce levé en dessous et surtout par Chrome, venez voir l'exposition que le centre BD consacre à Conan dans le cadre du festival BDPhil du 16 au 19 septembre 2021 à Lausanne. Ciao ! Musique Les astuces de tournage de l'Orgouto, le 126, gagner du temps là où c'est possible. D'accord, le Hobbit prend l'anneau, il va sur l'aigle, il va tout droit, en deux jours, l'histoire s'est réglée. Mais ce que tu ne prends pas en compte, c'est que les aigles géants, ils se repèrent en moins de deux quand ils arrivent au Mordor. Et puis, en plus, c'est des êtres comme les autres, ils peuvent très bien être corrompus par le pouvoir de l'anneau. En plus, comme ils sont très puissants, ça peut devenir très dangereux. Voilà, franchement, excuse-moi, mais tu cherches, j'excuse, genre les voix de Tolkien sont impénétrables. Ah écoute, Tolkien, c'est que Tolkien, c'est le boss. D'accord, donc on ne va pas parler du côté chrétien réactionnaire, c'est ça ? Non. Ne discutez pas avec un fan de Tolkien, vous aussi chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada